Qu'est-ce que vous avez fait de la construction de pylônes ? On avait une grosse activité de construction de pylônes. Donc j'avais des rapports avec les gens de l'ORTF à l'époque, c'était l'ORTF, c'était pas l'OTDF, et je faisais pratiquement toutes les propositions concernant les pylônes. Ce qui fait qu'on a équipé à peu près 80% des pylônes français. Après, dans les années 45, on a refait une dizaine de grues pour le nom, des grues charbonnières avec la benne, et puis on mettait ça dans le truc derrière. Et c'est là qu'on a pris contact avec une société belge, qui s'appelait le Titan Anverssois, qui était logée à Hoboken. Il avait le Titan Anverssois. Le Titan, c'est pour ça qu'on parle des grues Titans, non ? Elles ne sont pas Titans, elles sont Paris. Mais elles sont construites sous les sens Titans. C'est-à-dire que l'étude de la structure était faite par Hoboken. Et c'est pour ça qu'on a imaginé des grues Titans. Elles ne sont pas Titans, elles sont Paris. Uniquement Paris, construites Paris. Là, juste la structure de la grue imaginée par le Titan. C'était une société assez fortiche, parce qu'ils n'ont pas fait que des Titans, la grue jaune et la grue grise. On a fait la grue à Brest, avec une flèche de 53 mètres, je crois, ou ça. Alors, il y avait deux sortes de grues. Il y avait la grue qu'on appelait la grue Marteau, qui avait la forme de Marteau, comme ça. Puis il y avait les autres grues qui s'appelaient les grues Cocotte, parce que ça allait un petit peu en avant. Mais on travaillait beaucoup. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, on a rompu le contrat, parce qu'on en savait assez pour faire nos calculs nous-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada